Alors quand tu commences à jouer à bastir ton premier contrat proportionnel, tu gagnes combien ? 3000 euros, j'ai commencé à 49 euros. 49 euros quoi ? Que j'avais tous les mois, quand j'étais au centre de formation. 49 euros ? J'avais 49 euros. C'est pour dire que ma vie n'a jamais été... Et dans ces 49 euros, j'avais eu la chance qu'à cette époque, j'ai connu ma femme. Parce que comment faire quand on a 49 euros ? Elle est étudiante en mente. 49 euros, tu es logé, tu es nourri. Exactement, mais comment on fait avec 49 euros ? Oui, bien sûr, tu fais rien. J'ai ma mère qui est au Cameroun. Elle est en difficulté, j'ai mes frères et soeurs. Comment je fais ? Je suis le premier garçon. Je lui dis le premier fils, on m'a dit chez nous en Afrique, on dit que c'est toi le chef de famille. Comment il faut faire ? Ma mère, elle ne gagne rien. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'avais de la chance que comme je jouais un peu sur les matchs, et comme à Basset, j'étais parmi les talentueux à cette époque, et j'ai eu la chance de pouvoir commencer à jouer en équipe de France. Donc ma valeur un peu... Ah, tu as joué en équipe de France ? Oui, j'ai joué en équipe de France avec Nasseri, Ben Arfa, Françoise Ngo, c'était la même génération, on était en équipe de France ensemble. C'est après que j'ai choisi le Cameroun, avant d'aller au championnat d'Europe, en 2003. Moi, je suis allé à la Cannes, et j'ai laissé, je suis parti moi au Cameroun, à la Cannes, et ils sont partis au championnat d'Europe. Au revoir, oui, c'est ce choix. Mais du coup, avec 43 euros, c'est incroyable, 43 euros par mois ? 49 euros, j'avais. 49, 49 euros ? J'avais tous les mois 49 euros, Philippe. Donc, c'est là que tu rencontres ta femme ? C'est là où je... C'est qui va devenir ta femme ? Exactement, c'est là où, de temps à autre, quand son père l'envoie un peu de sous... C'est là que moi, je vis aussi, parce qu'elle l'enlevait souvent de temps à autre, elle me donnait, et c'est ça qu'elle faisait... Parce qu'il fallait, comme elle était étudiante, il fallait la faire venir à la Bastia. Oui. J'ai 49 euros, Philippe. Ah, elle n'habitait pas à Bastia ? Non, elle était à Nantes. Ah oui ! Comment je fais ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je ne peux pas. Comment je vais arriver à payer un bébé d'avion à nos filles de Caradon ? Je ne peux pas, donc... Et tu as fait de valeur. Exactement, mais les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Donc, moi, j'étais là, ma petite personne, je me battais, je me débrouillais, et voilà. La vie, elle était faite comme ça. Et quand tu as tes 3 000 euros, ton premier contrat, pour toi, c'est énorme ici. Mais c'est la lune. C'est la lune. Parce que je me retrouve avec 42, 49 à 3 000 euros, c'est un bond de fou. Parce que même déjà, pour me vestir, c'était compliqué. Oui. C'était compliqué. Oui. On ne pouvait pas. Mais moi, j'avais la chance que quand je rentrais les week-ends à Saint-Ouen, je connaissais comment les puces fonctionnaient. Donc, quand j'arrivais au plus que je prenais... Donc, tu faisais un peu de business. Exactement. Il y avait des... Avant, on mettait des bad jogging avec des chinois, là, comprenez-moi. J'achetais ça au plus à 49 euros. Et j'allais à Basset, je vendais ça à 100 euros, 120 euros. C'est comme ça que moi, je faisais mes marches. Parce que je n'avais pas le choix. Ou des fois, je connaissais des gars qui faisaient des téléphones, tout ça, autre truc. Au plus, tout ça, quand ils prennent, tac, ils me donnent parce qu'on était entre nous. Dès qu'on me donne, je repars, je revends. C'est comme ça que je me faisais un peu de billes. Un peu de billes. Sinon, c'était difficile. C'était difficile. Je ne pouvais pas. Il y avait des joueurs qui avaient déjà des salaires de 1 500 euros, étant jeune, des 3 000 euros. Mais j'étais parmi les derniers. J'étais parmi les derniers. Puisque je t'ai dit, j'étais le dernier deux fois. C'est pour ça, j'avais un frère à moi qui est devenu un frère, même plus qu'un frère, Édouard Chaya, un Guinéen. Lui, c'est mon frère. Lui, il prenait des affaires. Parce qu'à l'époque, sa grande-sœur était déjà mariée à un footballeur professionnel. C'est comme ça que lui vivait là-bas. Dans le temps à autre, je prenais ses habits, je prenais ses affaires, un t-shirt, il me donnait des baskets. J'étais toujours bon, j'étais toujours bien habillé grâce à lui. Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est lui. C'est le gars de Camadeau Feuble. Les gens ne comprenaient pas. Donc, je tiens aussi à lui remercier parce que c'est grâce à lui, c'est la famille. Donc, c'est grâce à lui aussi qu'il m'a permis aussi d'avoir certaines choses. d'avoir un peu de couleurs. Et quand tu commences à gagner 3 000 euros, qu'est-ce que tu te dis pour ta famille, ta mère ? J'imagine qu'une partie de cet argent allait au Cameroun. Non, je vous dis la majorité. Moi, déjà, quand j'avais 7 ans, ce n'est pas question d'aujourd'hui. J'ai eu déjà ce truc-là. Je pense qu'étant jeune, j'ai déjà commencé à réaliser les choses. Passé à 7 ans, ma mère est partie à l'école de police en formation. Moi, je me levais, je partais vendre les lotus. Les lotus. Et le paquet de lotus, je n'avais pas d'argent. Je le prenais chez un gars au quartier, il le vendait, il nous donnait ça à 800 francs et j'étais obligé de le vendre à 1 200. Pour prendre. Donc, ce que je faisais, je prenais deux paquets par jour. J'arrivais, mais ce qui me sauvait, quand j'arrivais, les paquets de lotus, j'étais tout le temps bien habillé. Je mettais un short jean avec des baskets et un tee-shirt, une chemise. Quand j'allais vendre, les mamans, elles me disaient, oh, il est trop beau, le petit, là, viens. Et c'est comme ça que je vendais mes lotus. mais c'était mon astuce que j'avais trouvé. À chaque fois que j'allais vendre mes lotus, j'étais tout le temps propre. Donc, quand je venais, je sais pas, mais j'ai cultivé ça depuis étant jeune. Quand je venais, je donne les 800 au gars, j'ai le reste des 400 en haut, donc ça faisait 800 francs. Les 800 francs, je venais, je donne à ma grande soeur et elle nous faisait à manger. Et à l'époque, c'est comme ça que j'ai appris parce qu'avant, la banane non mûre, c'était la banane non mûre. La banane non mûre, on achetait ça. C'était pas mieux en achetant les doigts à 25, c'est les doigts. Oui, les petits doigts à 25, oui. Exactement. On prenait comme ça, peut-être prenait pour 100 francs, avec des arachides et c'est comme ça que ma grande soeur faisait tout le temps. Dès que je ne prenais même pas un sou, Philippe. Quand je veux dire que je vendais, je ne prenais même pas un sou pour moi-même. Dès que je venais, je lui donnais. Et elle faisait à manger. Donc tu as grandi avec ce mindset. Exactement. C'est ça qui m'a permis d'être l'homme qui est aujourd'hui parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit non, il ne faut pas gaspiller. Il faut toujours. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai développé tout ça. Et quand tu arrives, donc quand tu parles de Bastia, 3 000 euros, tu arrives à Arsenal, c'est quoi ton contrat ? 15 000 euros. Ah oui, là ! Là, c'est un bon total. Là, pour toi, tu es. Non, 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 c'est un bon total. Là, c'est un autre niveau. Je me dis, de 49 à 3 000, à 15 000, c'est une autre vie. Oui, là, tu dis que non. C'est riche. Je me dis que non, ma vie, elle a changé. Dans ma mère, déjà, là où on habitait, déjà, on habitait dans une maison. C'était une, je vais dire, c'était une villa. Et dans une cour, on était dans une même cour, c'est quelqu'un qui avait une villa et il y avait deux maisons. Dans notre maison, il n'y a pas de toilette. Donc, il fallait souvent aller faire des sels, tous se doucher. Waouh ! Et à un moment donné, il y avait 2h, 3h du matin, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux rien. Donc, ce que nous, on faisait, on avait déjà adopté cette situation-là. On faisait de la sels dans les plastiques et on jetait de l'autre côté. Un jour, j'étais ça, comme ça, on jette. Je crois que c'est tombé sur quelqu'un, la personne s'en dit, c'est qui ? Je me suis caché. Parce que c'était... Eh, je n'avais pas le choix. On n'avait pas le choix parce que tous les jours, tu ne vas pas aller faire les toilettes des gens. Ce n'est pas possible. Je te dis, à un moment donné, tu as honte. Je te dis, ah non, pourquoi je vais aller là-bas ? Non, c'est qui fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Dans la situation... Ça, c'est chaud quand même. Tu vas chez le voisin aux toilettes. Non, là, c'est vraiment de la pauvreté. C'était compliqué. Donc, ce qui fait qu'on vivait dans une situation précaire. Oui, oui. Sans se mentir, il ne faut pas... Là, oui. On ne peut pas parce que même déjà pour se doucher, pour ton bien-être, tu peux quand même avoir tes toilettes, tu peux avoir ton intimité, tout ça. Mais se lever, on sait que tu vas là-bas, non, ce n'est pas commode. Donc, il fallait déjà, quand j'ai eu cet argent, quand j'ai signé à Arsenal, j'ai eu 15 000. La première des choses à faire, ils m'ont donné une prime. J'ai acheté une maison directe à ma mère. Oui, oui. À Bona Moussadi, je l'ai enlevé de là où elle était. J'ai acheté une maison à Bona Moussadi, je lui ai donné. Oui, ça a changé sa vie. J'arrive, je n'avais jamais vu la maison. J'arrive, je vois une villa. Le gars, le monsieur, à l'époque, il me dit, on me dit 150 millions. Je prends 150 millions, je donne à un de mes frères, je dis, moi, je ne pouvais pas. J'arrive, je vois une immense maison, une immense maison, pardon. Moi, j'avais l'habitude de dormir dans une petite chambre, on était obligé de dormir dans une petite chambre à 5. Avec ma mère, on dormait sur un tapis. Aujourd'hui, si je me permets, on m'a mis à 150 millions de francs CFA. 225 millions, oui. C'est de l'espoir. Bien sûr. À cet âge-là. Donc, je n'ai jamais enlevé. Ça, c'avait la prime. Ça, c'avait la prime qu'on m'a donné à Arsenal. Donc, quand j'ai pris cette prime-là directement, j'ai donné la maison. Je n'ai même pas voulu chercher, je n'avais jamais vu la maison. J'arrive, je vois une grande maison, je me dis, waouh, le petit Dieu, comme on m'appelait au quartier, je dis, le petit Dieu, il a réussi. Parce que s'il a enlevé sa mère dans les taux, Dieu, il a vécu et arrivé dans cette maison, pour moi, c'était déjà un espoir. Bien sûr, c'est un exploit. J'avais déjà réussi. C'est pour ça, ma vie, elle était déjà... Oui, oui, oui. J'avais déjà parce que de là où cette dame sort, c'est là où ma mère a commencé à prendre un peu de la valeur. Je lui dis aux yeux des gens, c'est qu'il y a eu des moqueries, des sécies, des cela. Ça a commencé à se dire, ah, cette dame, elle peut faire quelque chose. Cette dame, c'est là où elle a commencé à avoir un peu de reconnaissance, un peu de sécies. Moi, ça me faisait plaisir parce que je me disais, aujourd'hui, la dame qui a tant souffert, qui pleurait toute seule, aujourd'hui, elle a du sourire et moi, j'étais content. C'est après même, aujourd'hui, que ma mère nous raconte des choses. T'es la mangé mal même, mais c'est la vie. C'est la vie, ça ne va rien changer. Du moment où aujourd'hui, elle a la santé, elle a un toit, mes enfants, ils sont en santé, ils ont un toit, ma femme, elle a la santé, ils ont un toit, mes soeurs. Aujourd'hui, Dieu merci. Je dis, mon ma vie, elle est réussie. Quel que soit ce qu'on va dire, c'est pour ça que des fois, on dit, ah, je rigole, je rigole parce que d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, j'ai dit, c'est alléluia parce que les gens ne connaissent pas le vécu. C'est facile de juger quelqu'un, de dire, c'est pour ça, moi, j'ai un caractère fort parce qu'il ne m'a rien donné. Et quand je sais que je défends une cause juste, quelle que soit ce que les gens pensent, je m'en fous parce que je sais ce que j'ai vécu moi. Je sais ce que je défends. Je ne veux pas défendre parce que non, pour être beau, je suis grand. Non. Si je trouve que la cause, elle est juste, j'ai vécu trop d'injustice. Donc si je sais que la cause, elle est juste, je vais aller jusqu'au fond, quitte à donner ma vie. Mais si je sais qu'elle est juste, je vais y aller à fond. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire ceci. Si moi, je sais mon objectif, je regarde, je dis, la ligne, elle est droite, je vais aller. Mais si la ligne, elle est un peu tordue, peut-être c'est là parce que moi, j'ai un franc parlé que les gens, des fois, ils détestent parce que je dis des choses telles qu'elles sont. Je n'ai jamais inventé une histoire, je ne parle pas sur les gens, mais je dis la vérité. Si un jour, je prends mon téléphone ou je prends, je dis quelque chose, il faut savoir que c'est véridique. Je n'invente pas d'histoire. J'ai vécu tellement d'injustice dans ma vie que je ne me permettrai pas que quelqu'un d'autre vive d'injustice aussi. Oui, à cause de ce que tu as dit. C'est pour ça que si, moi, je dis quelque chose à 250%, c'est sûr.